La résonance des femmes et de l'histoire des droits des femmes résonne fortement à Rombat. Pour la cinquième année consécutive, la ville de Rombat organisait dans le cadre de la journée de la femme un week-end femme à l'honneur. Des expositions, conférences, cancers et marches étaient au programme le samedi et le dimanche. On commence avec l'exposition présente dans le hall de l'hôtel de ville jusqu'au 17 mars. Proposée par Image Action, elle rassemble plusieurs photographies en noir et blanc de femmes. Autre exposition, celle présente à l'espace culturel sur les grandes résistantes contemporaines. Des portraits accompagnés de textes nous font revivre à travers ces femmes leur combat pour la reconnaissance et le respect des droits fondamentaux. Une exposition à voir absolument jusqu'au samedi 28 mars. On poursuit avec le premier temps fort du week-end, la conférence de l'écrivaine Anne-Marie Wimmer et du bibliothécaire Jean-Marie Bild. Tous deux sont revenus sur les six femmes compagnons et plus particulièrement sur l'alsacienne Laure Dibold et sur Marie-Anquin née à Rombat en 1905. Pour introduire cette table ronde, un entretien vidéo de l'historien et président d'ASCO-MEMO est revenu sur le contexte historique local du rôle des femmes pendant la Seconde Guerre mondiale. Un entretien à suivre en intégralité sur notre site internet rombat-télévision.com Enfin, pour terminer ce premier jour, la chanteuse Marie-Hélène Ferry nous a fait voyager à travers le XXe siècle. Accompagnée au piano par Roger Pouly et par Jacques Fershi à l'accordéon, retrouvez des extraits de ce concert prochainement sur RTV. Le dimanche matin, après un petit déjeuner pris en commun à l'espace culturel, plus de 60 personnes ont participé à la marche pour appeler à la fin des violences faites en France et dans le monde, une marche symbolique qui clôturait cette cinquième édition placée sous le thème de l'engagement des femmes pour la liberté. Merci d'avoir regardé cette vidéo !